Musique Et hop tout le monde, c'est Ranor et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Headspace sur Nier Automata Et je m'étais arrêté avec Nefes qui était infecté par un virus parce qu'il venait de se mettre le bras d'A2 Et du coup je vais m'auto-pirater pour essayer d'éliminer ce virus D'ailleurs ça aurait pu être peut-être intéressant de pirater le commandant par exemple ou ce genre de choses histoire d'éviter qu'il y ait trop d'infections Ah je te jure, c'est vraiment la merde J'ai déjà presque plus de vie Est-ce que je ne peux pas explorer mes circuits un peu plus loin ? Peut-être des trucs Ça c'est de la porte Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Comment ça 95% ? Il manque quoi ? Bon alors, on a On a ça 200G, on s'en fout Et ça Peut-être du lore encore ? Projet Gestalt 11 On avance dans le projet Gestalt Alors, qu'est-ce que ça nous dit le projet Gestalt 11 ? Donner archive, archive sauvegardée Oula, alors index de bibliothèque Ok, archive serveur humain, d'accord D'autier patient de classe, très bien Et projet Gestalt 11 Donc on est au 11 On n'a toujours pas ni le 8 ni le 9 Alors, putain Oula, on passe de 2700 à 3300 Pouf 31 décembre, 3361 En raison de... Mais il n'y avait plus d'humains depuis longtemps là Déjà les humains Bon, peu importe En raison de la rechute de l'original L'état des unités Gestalt actuellement en préservation se dégrade rapidement Nous continuons à consigner leurs données corporelles et à reconstituer leurs profils génétiques Mais le processus est laborieux De nouvelles contre-mesures et un programme de développement inédit visant à remplacer le projet Gestalt Doors être transférés au comité de préparation du projet de préservation de la prochaine génération Donc il parle de future génération Là encore une fois on est sur l'idée de cycle qui remplace etc Le présent document fera office de documentation finale pour le projet Gestalt de comité Pour en apprendre davantage sur les projets de développement de nouveaux modèles Android Et l'amélioration des modèles existants Veuillez consulter les documents 6 juin Par ailleurs Nous avons été informés que la proposition de destruction des modèles d'observation d'Evola et Popola Sera étudiée ultérieurement Comment ça d'observation ? C'est des modèles d'observation ? Je crois que c'est des trucs pour soigner Remplacer le projet Gestalt de mettre en stock Donc c'est un simon Ok il y a un truc avec les progestales des androïdes tout ça tout ça Dévola et Popola Je pense qu'il va falloir que je relisse tous les progestales depuis le début Quand j'aurai en gros Pigé concrètement de quoi il en retourne Explicitement tu vas bien expliquer de manière claire et construite Où est-ce que je suis là ? Mais tout à l'heure ça ne donnait pas là quand Je comprends pas C'est pas la même conception qu'avec A2 Ou alors il est passé derrière la bibliothèque ? Ah c'est les deux machines Ouais donc A2 je suppose détruire assassin des filles en rouge ils veulent tuer les filles en rouge donc ça c'est les meufs que j'avais vu dans dans mes runs en fait je vais être 50 comment elle s'appelle à la fin du run du run 2 what à la fin du run 2 il y avait ça et pareil quand 2b elle a pris le machin qui volait le module de vol et du coup s'ils nous voyaient depuis le début et si nous on pouvait les voir c'est quoi elles sont avec nous je sais pas trop qu'est ce que c'est que ces machins là on va s'emmerder à pirater tout c'est que du level 50 après tout level 50 ça se fait vite pourquoi ils précisent que c'est les assassins des filles en rouge ah non mais c'est envoyé pour peut-être par les filles en rouge genre des filles en rouge dans le sens envoyé par les filles en rouge et pas qui veulent tuer les filles en rouge peut-être que c'est ça effectivement ça paraîtrait plus logique allez je veux le fin mot de l'histoire s'il te plaît c'est quoi ces trucs qui explosent à chaque fois oui bah c'est facile level 50 ok qu'est-ce que c'est elle repart sur A2 c'est ça top secret élimination Yora je peux le lire ou je peux le lire ou pas attends deux secondes blabla oui très bien j'ai oublié le nom donc ça doit être là dedans élimination Yora top secret modèle numéro 2 c'est quoi ça top secret boîte noire alors c'est quoi attends il faut que je lise tous les tops secrets tous les éléments qui viennent une boîte noire donc ça d'accord c'est le premier truc qui me disait que les boîtes noires étaient des machines ça c'est quoi des résultats médioc obtenus en simulation l'unité d'attaque numéro 2 A2 avoir survécu à la toute première descente des modèles prototypes du coup Piyora ça me donnait des personnalités c'est par ailleurs ces données passées sur Instagram une nouvelle lot de modèles E et son droïde sont affectés à la sécurité du projet d'accord alors le document je me souviens pas le top secret modèle numéro 2 est-ce que c'est ce que j'ai lu avec A2 parce que je me souviens pas l'avoir lu celui-là il parle de A2 en gros qu'il pensait que c'était un robot médiocre mais finalement qu'il s'en est sorti par rapport à toutes ces tous ces ses collègues qui eux se sont fait exterminer elle est la seule à s'en être sortie quand elle s'est fait attaquer par des androïdes document suivant représente les dernières phases du projet Yora ce document est strictement confidentiel et doté d'un niveau d'accréditation SS ah ouais on rigole pas avec le fureur ici pardon il est donc attardé d'accès au personnel Yora y compris au commandement de la base projet élimination du groupe Yora l'accès dérobé à la base est conçu pour s'ouvrir lorsque suffisamment de données de combat aurait été oh putain déjà c'est bien ce qui me semblait c'est pas les machines en fait c'est pas ou alors ce serait un vaste projet attend je vais finir de lire l'accès de la base est conçu pour s'ouvrir lorsque suffisamment de données de combat ont été rassemblées pour justifier le passage à une nouvelle génération d'unités la base sera alors néantie provoquant délibérément l'attaque des machines toutes les informations relatives au projet Yora y compris ce document seront donc détruites néantissant ainsi la pérennité du mythe selon lequel l'humanité s'épanouit toujours à la surface de la lune alors du coup ça voudrait dire que l'humanité pour perfectionner ses troupes les met dans des simulations réelles de combat contre des machines qui serait peut-être peut-être que toute l'histoire est bidon en fait les machines Adam et F tout ça est bidon ils les font combattre génération après génération les mêmes trucs et ils les améliorent en fonction pour en faire des armes de destruction massive enfin tu vois des armes complètement pétées est-ce que c'est ça du coup ? t'as la vache j'avoue que sur le coup j'ai pas fait venir mais du coup quelque part c'est assez horrible parce que c'est horrible dans le sens où effectivement c'est que des machines donc mettons que ce soit ça si vraiment c'est ça c'est que les humains existent encore ils sont trop bien ou même n'importe qui existe encore d'autres machines je sais pas peu importe ils veulent perfectionner les y aura à fond et du coup ils font une simulation taille géante avec vraiment des missions des morts etc pour voir s'ils s'en sortent ok si c'était que des machines pourquoi pas c'est une manière comme une autre même si ça coûte beaucoup de matériel de les améliorer sauf que le problème c'est pas que c'est que des machines c'est des machines avec une IA parfaite entre guillemets comme j'ai dit donc les machines qui ressentent des choses qui ont vraiment le sentiment de vivre etc et malgré le fait qu'on leur interdit de ressentir des émotions elles en ressentent c'est un fait donc tuer toutes ces machines ça revient quand même à un putain de génocide mine de rien enfin éthiquement parlant moi ça me pose des problèmes quand même bon je sais pas si c'est ça à tous les coups ce qui expliquerait pourquoi le virus soit est piraté à la fois les machines et les qu'est-ce que c'est un gros laser rouge je sais pourquoi ça a piraté à la fois les machines et les putain mais tu vas tirer oui les machines et les robots aïe 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 bon on va essayer on va arrêter de faire le con un peu Billy on va équiper mon truc de piratage ça va ça va deux secondes est-ce que j'équipe vraiment mon truc de piratage oui on va l'équiper quand même on va l'équiper puce allez bon et en fait j'équipe la puce pour le piratage et je pirate pas je suis quelqu'un de malin moi très malin hop très bien mais ça va arrête avec ton petit désert tu me fais rien dégager mon petit pote tu ne peux pas me vaincre je suis immortel retenez bien cette phrase non en vrai je pense pas mourir dans la tour vu le faible level des mobs mais il est pas mort mais t'es pas mort espèce de connard je sens du coup je sens bien venir le coup là je pense qu'on a donné suffisamment d'un 10 mais de la simulation à taille réelle je sens venir ce coup là et les gens ils observent dans les deux IA qu'on a vu là elles observent pour voir le résultat et justement s'adapter les Popola et Devola c'est pareil aussi elles observent c'est marqué qu'elles avaient le rôle d'observatrice elles aussi faut que je prenne le module de vol c'est ça je pense que c'est ça mais ça va putain mais putain de fesses il est tellement hargneux là c'est enfin haineux même il me tape de plus en plus sur le système au début c'était le petit gamin crédule et tout et tout et à la fin il est devenu cruel d'ailleurs je sais pas si j'ai déjà dit mais du coup je comprends beaucoup plus l'analogie entre les deux comment entre les entre les deux épées serment cruel et serment vertueux cruel c'est nefesse qu'il a et je comprenais pas parce que pourtant nefesse c'est juste un gamin tu vois et pourtant c'est lui qui avait cruel et c'est 2B qui avait vertueuse et parce qu'effectivement je pense que c'est voulu c'est voulu parce que nefesse devient vraiment à la fin cruel alors que 2B à la fin elle au contraire oh machin je suis coincé il rigole pas comme ça madame est-ce qu'on fait le combat de manière juste et équitable level 60 vas-y tu remarques que je peux tirer quand même quand je passe dans le mode je vois pas les dégâts qu'elle fait j'ai pas l'impression qu'elle tape en fait ah mais attends je peux sauvegarder en combat attends mais j'ai oublié qu'il fallait que je me soigne pendant ce mais comment je fais déjà ah oui c'est B il est parti il est parti où bah mince je pense qu'il s'enfuit dans tous les cas mais j'ai pas l'impression qu'il m'ait tapé une seule fois en fait du coup sauvegardons sauvegardons sauvegarder très bien j'ai pas l'impression qu'il m'ait tapé une seule fois le mob j'avais juste oublié comment me soigner ce qui est con et du coup là tout ce qui est là ce sera des modèles des unités à créer pour l'entraînement je peux pas lire du coup ce qui était là c'était bien le truc avec A2 que j'ai lu là ce qu'il y avait là je peux plus le dire donc je vais vérifier à mon avis c'était bien ça je vois pas d'autres trucs d'archives que j'aurais pas lu ouais donc c'est des top secrets des top secrets des top secrets dans les top secrets tout va bien archive sauvegardée donc c'était là donc je pense que c'est ça modèle numéro 2 bon allez on va aller par la porte par contre le boss que j'ai affronté bon il était bidon même malgré le level 60 il était vraiment bidon mais le rire mais glauque mais glauque au possible on se demande même si c'est possible d'être aussi glauque ah une arme c'est une arme ça ? attends attends pas de précipitation fouillons d'abord c'est quoi ça ? putain je l'avais pas vu le coffre pièce bonus G bah putain et en voie je le voyais vraiment pas ah mais je suis sûr que c'est voulu regarde de là on voit quasiment pas le coffre c'est la lumière le jeu de lumière il est en plein milieu de la salle mais avec le jeu de lumière tu le vois pas les petits bâtards t'es obligé de te mettre comme ça pour le voir vraiment pas mal hein bien joué bon je suppose que dès que t'actives ce truc là tu quittes la zone et du coup tu peux plus voir un autre pirate ah non ok ok bah en retraite immédiate t'es mignon mais c'est quoi ces machins qui tire de partout à chaque fois que je tire là j'ai ça depuis quelque temps je sais pas d'où ça vient ça là qu'est-ce que c'est si je tape là dedans est-ce que ça fait des dégâts c'est dans les cubes c'est quand je tape dans les cubes ou ça n'a rien à voir enfin si je tape dans le vide là c'est mon pote qui fait ça mais pourquoi il fait ça j'ai aucune idée de ce que c'est je comprends pas c'est une arme que j'aurais équipé ah non mais c'est le pote qui est le niveau 4 maintenant je pense que ça vient du niveau du pote c'est bon j'ai un piger par contre du coup c'est dommage puisque je laisse toujours appuyer sur les dégâts donc finalement tu es un peu ça c'est un peu ça c'est vrai ça c'est un peu un peu Son groupe a juste été tué pour se faire buter par les Yorah quoi Ah mais je veux pas contre eux D'accord très bien Ils ont que dalle de vie ils sont le bel 40 On va tester de relâcher On tape un peu et on relâche Par contre c'est efficace pour le multi cible Ça va c'est pas des mecs le bel 40 Oui bah je sais qu'ils peuvent pas me tuer Mais bon on est un peu deux là dans le même cas Parce que On est un peu deux dans le même cas Parce que moi non plus ils peuvent me tuer Sur le bel 40 et Je leur fais trop mal Qu'est ce que c'est ? Je sais pas si je ne sais pas ce que c'est Je sais pas si je ne sais pas D'accord, faut pas le tuer, très bien. C'est logique, finalement. Par contre, du coup, je fais quoi après ? Non, parce que tourner en rond, c'est fun. Surtout que là, j'ai une belle aura bleue, il y a mon esquive qui a bruit. J'imagine, c'est du tir au lapin. Tire au lapin, tire au pigeon, tire au ce que tu veux. Bon, après, si chaque mob m'envoie une petite boule toute simple, ça va. J'ai connu des mobs qui envoyaient plus de boules à un seul mob, tu vois. Là, ça va, ça reste léger. Comme s'il voulait être humain. Oui, mais c'est pas, ça va, c'est comporté comme s'il voulait être humain. C'est encore une autre faction. Et ta sœur, elle est stupide. C'est quand tu veux, Pod. On a combien de pourcents, là ? Ah, les boules se calment. C'est bon ? Ouh là, ouh là là. Nous sommes plusieurs, mais n'orfants, mon cœur. C'est une devinette, c'est une charade. Ah, tu parles, une nana en robe rouge, j'ai connu pire, quand même, quand même, quand même, tout le signe. J'ai jamais rencontré un moissonneur, mon petit pote. Oui, d'accord, et là, il faut que je fasse quoi, du coup ? Je tape. Ah, putain, l'être ultime, le mec, il... Il a fait une surcharge. Je suis l'être ultime. Merde, trop de puissance. Merde, 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 j'ai pu... Ah, putain, c'est un peu... Oulah ! J'ai flippé ce visage ! Eh ouais, c'est aussi ce que je me dis ! Tu veux dire qu'elles sont trop tues ? Bon on fait quoi ? On les regarde faire ? On prend une petite tasse de café, quelque chose ? Bon il en reste plus que deux ! Allez ! On parie sur lequel ? Bravo ! T'as gagné ! Tu es forte ! Non mais il n'y a plus personne ! Même pas peur, level 50 je crains rien ! Voilà ! Merci, bonsoir ! Bon bah j'ai pas tout compris ! Juste qu'il se prend pour... Enfin cette IA se prend pour un être supérieur, mais il arrive quand même à bugger en plein piratage ! On peut pas sauter d'accord ! Tiens ! Mais mec ! Mec ! Sérieux ! C'est pas grave ! Je sais pas que les dégâts que je lui mets, mais à mon avis il est presque mort là ! oui 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 ça va réseau réseau il est costaud ce machin remplir ce trou mais je sais pas j'arrive pas à lire attends fuite de souviens de l'ennemi tu m'étonnes il prend tarif et bah putain c'est bon le mec il aurait pu mourir au moins 5 fois dans tout ce que je lui ai mis facile alors on est reparti sur 9S ah oui c'est vrai il fallait que je tape plutôt avec les modules de vol c'est mieux les filles alors par contre dans les modules de vol les mecs ils sont level 67 bah oui bah oui évidemment évidemment ah je te jure est-ce que je reprends au début du vol j'espère parce que sinon ça reste de faire loin depuis la dernière sauvegarde quand tu comptes le piratage plus plus la petite phase d'ascenseur ah ouais je vais devoir me retaper par contre je pense que le mec j'ai juste besoin de l'estiver bon on va quand même essayer je veux sauter non il veut pas est-ce que je peux pas tuer ce truc là bon allez allez on va le tuer rapidement et voilà là il n'y a plus sa barre de vie donc il est quasiment mort là non je sais pas de quoi il cause tu vois bien que j'ai des problèmes bon et là on va repartir sur Nefes avec des mobs level 67 bien pour passer donc là c'est l'ascenseur qui est là très bien et là c'est Nefes bon mais c'est pas possible mais si c'est possible avec la carte kiwi bref en vrai c'est c'est pénible de devoir s'affronter encore à chaque fois avec le boss avant puis après le truc enfin le boss je dis le boss mais faut le dire vite regardez là déjà je commence à taper il est déjà presque mort parce qu'il est à la midlife voilà nous le sommes vas-y je vais lire comme ça tant que j'y suis en même temps que je saute et que je tape nous le sommes faut finir ta phrase monsieur réseau nous le sommes réseau ah oui alors maintenant que tu le dis effectivement nous le sommes en droïdes bien perdu t'as perdu les liens avec le réseau et les androïdes quelqu'un se trouve remplir ce trou ça part en bruit fuite de souvenirs de l'ennemi bon ça c'était la partie facile un boss géant maintenant voilà la partie difficile j'ai l'impression pourtant je ne me souvenais pas que c'était si dur les machins de mémoire je tapais quasiment tout le temps avec l'épée et j'arrivais à arrêter les balles et là j'ai l'impression presque les que ça ne marche pas en fait peut-être que je tape pas assez vite à l'épée ah bah il est relâme lui attention j'étais cru j'étais cru j'ai cru de vie je viens 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 ah j'ai gagné un truc ah mais du coup ça va être super chiant en fait enfin je veux dire super chiant dans le temps Je pense que si je meurs, je vais devoir m'entaper tout le combat avec toutes les phases de chaque mec. Ouais, 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 galère. Bon, bah c'est bien. Il va falloir faire attention. Oh là là, désolé, si je ne parle pas trop, j'essaie de me concentrer. Je sais que c'est des mobs de level 50, donc en soi, ce n'est pas trop grave de ne pas vraiment me concentrer. Mais étant donné que si je meurs, je retape tout. Et vu que je ne connais pas les étapes d'après, il est fort possible que je meurs après. Voilà, très bien. Enfin, très bien. Ah, encore lui. Prenez l'envie, prenez. On va tuer les mecs sur les côtés. Comme des dieux. Ça, c'était mes nerfs qui lâchaient. Le bzzz, 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 c'est vraiment le nerf qui lâche. Tu vois, tu sens le courant qui ne l'alimente plus. Voilà. Bon, du coup, le boss. En fait, d'accord, je comprends. En fait, le tout est un boss. Du coup, ce n'est pas un boss nul. C'est un boss chiant. Parce qu'il y a plein de phases. Tu as une phase dans l'ascenseur. Tu as une phase où tu tapes avec lui en volant avec 9S. Après, tu as une phase contre des mobs avec A2. Puis après, tu as une phase contre lui avec 9S. Sans sauvegarde entre, bien sûr. Donc, il va arriver de par ici, de mémoire. C'est ça ? Je ne sais plus exactement. Tu vois, à la limite, s'il était déjà mort, tu passais à la phase d'après, ce serait plus simple. Mais non. Oh, mais de corps, même je meurs là-dedans. Bon, écoutez. J'ai bien envie de dire que je vous retrouve plus tard. Parce que là, ça va être long. Sinon, je sens que le temps que j'arrive... Je vous retrouve à la phase où j'étais rendu. C'est-à-dire la deuxième phase avec 9S. Ou alors, je vais essayer encore une fois. Non, je vais essayer une fois. En essayant de prendre un petit peu mon temps. En essayant de prendre mon temps. Même si c'est pénible. Pas de prendre son temps, mais de se taper le boss 15 000 fois. C'est frustrant quelque part parce que... Le boss, je l'atomise, si vous voulez. Au niveau de la vie. C'est un timer, en fait. T'es obligé d'attendre. Et du coup, c'est chiant. C'est un peu chiant. Pourquoi tu fiches le temps ? C'est bon. Oui, oui, réseau, blablabla. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il dit. Tu me dis... Attends, je suis en train de me dire un truc. Juste, attends, j'ai envie de faire un test. Tant que je suis en train de galérer. Voilà. Je suis en train de faire un test de puce. Avec A2. Avec ce mode-là. Toutes les puces. Je remplace le soin. Ça. Quand un ami est vaincu. Ou alors autre chose. Comme... Là, par exemple, il me reste combien de place ? Je suis en URS 7. Et je mets un soin en fonction des dégâts. Vu que je tape énormément, que je perds de la vie. Vous voyez l'idée un peu ? Ce n'est pas dans le guérison auto. Soin mortel, non. C'est quoi comme soin mortel que j'ai, moi ? Attends, on verra après. Soin ça. Non. Si, c'est ça. 19. 30% des dégâts sous forme de PV. Sinon, je peux mettre juste 10%. Parce que 10% ça allait d'être un peu lége. Je viens de supprimer un truc. Merde, c'est quoi ? C'est éco-critique ? Bon, attendez. Je vais mourir. Je vais faire ça bien. Attends, déjà, je vais voir si ça marche. Si c'est viable. On va voir si c'est viable. Et après, on va essayer dans la partie d'après. Juste, je vais saisir un truc un peu n'importe quoi. On va voir si c'est viable. Vas-y, personnalisez toutes les puces. Donc, c'est pas butin, c'est pas machin, c'est pas tout ça. On passe au soin. Soin, 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 soin. C'est soin mortel. Soin off. Très bien. Très bien. Mais non ! Mais non ! Je voulais tester. Mais je veux tester ! Bon, je testerai plus tard quand il y aura les petits mobs ou dans le run d'après si je meurs avec 9S. En fait, j'ai envie de mettre du soin à un dégât infligé et puis voir si c'est viable. Parce que c'est vrai qu'utiliser les soins non-stop quand t'es en mode bourrin, c'est un peu chiant. Je vous le cache pas. Et quand je dis un peu, je pèse mes mots. Oui, 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 oui. bave lui. Bon on va essayer là, très bien. Est-ce que ça marche ? Bon là limite le soin mortel aurait même pu être mieux. Non mais ça a l'air de pas mal marcher. Entre le soin mortel et le soin quand tu tues un mec, ça a l'air de pas mal marcher. Bon j'ai l'impression en tout cas. Vous me dites, mais moi là je reste full life alors que je suis en mode ultra. Je trouve que c'est plutôt bon signe. Bon après faut pas oublier que là c'est des petits robots donc c'est pas vraiment pareil. C'est à dire que j'ai le soin quand je tue des gens aussi. Et pas juste le soin des des réfugiés. Si j'arrive ce run alors que j'ai fait n'importe quoi avec les puces tu sais. Non. On va pas présumer. A nous de vous détruire. Il n'est pas content, j'ai tué ses copains Non ! Non ! Oh non c'est con C'est con en vrai Bon par contre je pense qu'il y a quand même quelque chose à creuser Au niveau d'A2, au niveau des puces En vrai je pense qu'il y a quelque chose à creuser Je vais essayer de voir pour ça Booster vraiment la régène à fond Donc c'est régène, réduction de dégâts Et vie max parce que la régène a Attends je suis en train de penser à un truc là Je suis en train de dire la régène est liée A notre vie max mais je suis en train de me dire Peut-être que les dégâts qu'on prend Sont aussi liés à notre vie max Mais pourquoi ça a rechangé mes Je pensais que j'ai... Attends attends En fait vous avez vu le truc que j'ai personnalisé tout à l'heure Ça a été modifié Alors que ça rechargeait normalement ça n'aurait pas dû Ah c'est un peu la merde là du coup C'est un peu la merde Ça en vient Ça en vire, très bien Je vais juste mettre les critiques c'est très bien Critique 4 plus 6% de critique Pour 11, alors j'ai pas mieux en critique 6 pour 11, ouais non c'est bien Donc on va faire le bilan petit à petit Alors il nous faut Invulnérabilité d'accord 15% de PV Je fais mes plus maintenant tu vois je sais Enfin épisode Mais comme ça je serai prêt pour le prochain 15 pour 6 Et c'est quoi l'autre que j'ai en PV ? 15 pour 6 et 30 pour 17 15 pour 6, 30 pour 17 15 pour 6 D'accord Et 30 pour 17 Ça nous fait du 23 Pour 45 Et là j'ai du 50 Pour 26 Ouais Je sais pas trop On va voir en fonction de la place qui me reste Si j'ai 3 de plus Je mettrai un Un soin Comment Un DPV en plus Donc on a la vulnérabilité Donc ça c'est la régène en passif Très intéressante Et ça c'est le temps ralenti Très bien Donc ça veut dire que partant de là On a le temps ralenti L'EPV Et la vulnérabilité Il nous manque du coup les objets auto J'ai vraiment d'autres trucs Donc j'ai oublié À part le soin j'entends Les attaques armes j'avais viré Critique Donc c'est très bien J'avais déjà mis Critique 6 pour 9 C'est mieux ça C'est carrément mieux Hop Alors en soit je sais vraiment pas à quoi ça correspond le coup critique Mais bon Critique 6 pour 9 très bien Alors ensuite on a quoi Attaque finale parade Défense physique J'avais déjà mis 15 pour 12 Moi j'ai quoi en défense physique Très bien J'en ai pas J'ai ni défense physique Ni défense distance Donc ça c'est les deux qui me manquent aussi Défense physique et défense distance Très bien Enfin c'est pas très bien qu'il les manque hein Parce que Tiens il y a aussi ça que j'ai pas mis Dégays cumulés J'en ai une C'est chiant quand tu lèves tout Oui c'est ça Anti dégays cumulés Donc c'est bon Alors défense 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 Très bien Défense physique C'est pour 12 Et On va pour 18 Au but auto J'ai pu le mettre Alors C'est à dire qu'on a On peut mettre 10% Là c'est 19 Donc 30% Pour 19 Là on aurait 20% Pour 13 Et il me reste Je sais pas trop combien Et donc là il me reste 2 points Il me fallait 3 points Pour mettre le truc que je voulais Il y a peut-être moyen de choper soit un point quelque part En magouillant un peu tu sais Comme un rat Défense physique Ce qui est parfait Ça peut-être 30% de PV Quand un ennemi est vaincu Soit mortel Ouais non c'est déjà beaucoup Ça peut-être Guérison auto alors Je remarque C'est pas ce qui me soigne le plus C'est assez passif Donc on a 7,2 Pour 13 En guérison auto 7,2 Pour 13 On peut mettre ça 4,8 Pour 11 Par contre c'est laquelle Les guérisons auto Ça C'est pas ça Très bien Hop Donc du coup Il faut aussi que je vire ça Pour attirer Je suis désolé Mais c'est aussi ça le jeu De temps en temps Donc là il faut que je mette Guérison auto Et les soins PV max 50% Putain le gros La grosse puce Quoi Putain c'est de la puce De compète Et on avait dit La guérison Le 4,8 C'est ça Non j'ai déjà mis La guérison 4,8 Qu'est-ce que j'ai viré On va penser en dégâts distance Dégâts corps à corps Résistance au dégâts corps à corps Donc je vais perdre un peu en dégâts Sur le plan théorique Résistance au dégâts Physique Voilà Je vais perdre en théorie un peu de dégâts Mais En pratique Vu que je serai Plus Merde on va attendre qu'il arrive quand même Plus sous ce mode Le mode ultra Je devrais faire plus mal Parce que je perds quoi Un peu 20% de dégâts Distance Donc c'est énorme 20% de dégâts distance Mais je pourrais Alors Au niveau de la régen Regardez ma vie Regardez ma vie Vous avez vu la distance La vitesse à laquelle elle descend Est juste 20% Elle descend à peine Donc en fait On va juste utiliser Un soin de temps en temps Mais Sinon C'est nickel Là on est plutôt bon En vrai Je suis assez content de moi D'avoir pensé à ça Bon c'est un peu con D'y penser Qu'au niveau du run c Là je suis un peu moins Enfin Après au niveau du run c C'est forcément au niveau de c Que j'y pense Puisque c'est C'est le seul run Où on contrôle à deux Et qui a ce pouvoir Je veux dire je suis assez content Enfin D'y avoir pensé aussi tard Dans le run plutôt Voilà Pas assez content D'y avoir pensé aussi tard Mais c'est assez triste D'y penser aussi tard Oui je mélange mes mots Je pense trop vite Bref je suis content J'aurais peut-être pu y penser plus tôt Mais je suis content En vrai je suis vraiment Conquis Et du coup Est-ce que Neuf S Alors lui il va taper moins fort Du coup Neuf S Mais J'ai senti la vibration De la manette Qui me dit que j'ai quitté Le mode que je viens d'avoir Du coup Neuf S Ça sera peut-être moins fun Pour lui Ici il sert à rien Bon on va s'arrêter là Pour cet épisode On va s'arrêter là Pour cet épisode Merci à tous De l'avoir regardé jusqu'à la fin N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire A vous abonner A partager la vidéo Ça m'aide énormément N'hésitez pas non plus A activer la petite cloche Pour être notifié En cas de sortie De nouvelles vidéos Et à me suivre Sur mon compte Twitter Moi je vous dis A la prochaine fois Dans un futur épisode De Nier Automata Où je continuerai Ce laborieux combat Contre ce boss Un peu à la con Je vérifie juste Que j'ai bien toujours Mes puces déquipées Et les bonnes Parce que si j'ai fait Tout ce que j'ai fait tout à l'heure Pour rien Et ben ça me Comment vous dire Ça me fait chier Mais je crois que c'est bien bon Toutes les puces Donc les coups critiques Ouais c'est bon Bon bah nickel Bon allez Je vous dis à la prochaine fois Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz